Le 29 janvier 2014, J'ai proposé à l'ensemble des forces libres de la nation germonaise un nouveau pacte social, ainsi que l'expression de toute ma détermination pour cette rétention toute particulière. Il nous faut plutôt insister désormais sur la nécessité de rentrer avec les anciennes pratiques pour fixer de nouvelles orientations et opérer les meilleurs choix pour notre avenir. Il nous faut désormais insister sur la nécessité d'une volonté commune et partagée d'accélérer l'agenda des réformes sociales et des actions visant à offrir aux Gabonaises et aux Gabonais le mieux-être auquel ils aspirent et pour lequel nous devons nous dévouer entièrement. Mesdames et Messieurs, distingués invités, L'ampleur du fossé social nous obligeait à la sursoutre. Le décalage étant un effet important entre les textes, pourtant pertinents, et les réalités administratives et sociales gabonaises, entre les ressources dégagées et l'efficacité des dépenses sociales. Notre réponse à ce fossé que nous devons combler se trouve désormais dans le pacte social qui repose sur la matérialisation de la stratégie nationale d'investissement humain du Gabon. Celle-ci est l'instrument privilégié qui doit nous permettre d'assister les populations les plus vulnérables aux fins de soutenir à leurs besoins élémentaires, aider les populations économiquement faibles à développer des activités génératrices de revenus sur l'ensemble du territoire et soutenir ainsi leur autonomisation économique. Réduire les inégalités d'accès aux services publics de base dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans les zones défavorisées dans nos villes et nos villages. C'est le dispositif qui doit nous permettre de gagner les batailles les plus importantes de notre lutte contre la précarité, les inégalités et l'exclusion sociale. Elle appelle pour la réussite de sa mise en œuvre l'adhésion et l'implication de tous, tous les acteurs concernés, notamment le gouvernement, les collectivités locales, les partenaires au développement, les acteurs non étatiques, mais aussi les citoyens. C'est dans ce sens et afin de nous garantir les meilleures chances de succès que j'ai donc décidé de convoquer les assises sociales du Gabon, dont le thème est « Pour un Gabon solidaire, changeons de mentalité ». Ces assises réaffirment un principe essentiel. C'est que nous sommes tous concernés, tous concernés par la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain au Gabon. En effet, la mobilisation de toutes les couches de la société et de l'opinion publique prendent aujourd'hui le pas sur les approches technocratiques, politiciennes, voire démagogiques, hélas. Cette stratégie doit bénéficier de l'adhésion et des dynamiques de l'action de toutes les parties prenantes. Les présentes assises, qui engagent le processus de lancement de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'investissement humain du Gabon, visent à poser des bases solides d'une dynamique que je veux pragmatique et surtout opérationnelle. Elle constitue pour nous l'occasion idéale d'échange que je souhaite fructueux pour mobiliser l'opinion publique afin de susciter une adhésion massive au parti social, mobiliser les bénéficiaires pour susciter leur approbation de la stratégie nationale d'investissement humain du Gabon pour fin d'en faire les principaux acteurs, mobiliser les investisseurs, les partenaires sociaux, nationaux et internationaux dans l'exécution des programmes sur le terrain, inventorié et valider les sources de financement, élaborer une feuille de route pour une action ciblée, mener à un plaidoyer, alors en quoi des parlementaires, des partenaires techniques au développement, du secteur privé et des acteurs non étatiques, pour qu'ils nous accompagnent dans notre ambition, partager les expériences et les bonnes pratiques en matière d'activité génératrice de revenus, de financement de micro-crédits et de désentravement des zones rurales et périurbaines. Enfin, susciter la signature de convention d'accords et le contrat de programme en vue de l'implémentation de la stratégie. C'est pour cette raison, Mesdames et Messieurs, que j'ai tenu à la présence lors de ces assises de déléguer le choix parmi lesquels... Applaudissements Applaudissements Applaudissements